salut on est samedi soir et aujourd'hui je crois avec plus de dix jours de retard sur la sortie de gigso soit 8 réalisé par les deux frères et c'est ici c'est richard et quelque chose c'est ici gigso titre original aussi s'appelle gigso ils l'ont pas appelé son huit c'est gigso aussi donc réalisé par les frères et higues et sigues huitième film de la franchise ce qu'est ce qu'on peut dire sur un saut bas entre hier et aujourd'hui je me suis fait le marathon saut j'ai vu les sept films parce que je les ai vus il ya longtemps l'époque ils sont sortis au cinéma après en dvd donc c'est l'histoire de quoi d'un mec qui kidnappent des gens qui les met dans des situations un peu très compliqué dont l'enjeu est soit leur vie leur vie ou la vie de quelqu'un d'autre moi c'est une saga que j'aime bien elle a été lancée par james one ceux qui connaissent pas james one c'était son deuxième film d'ailleurs lui-même sa carrière s'est lancée avec un saut il était réalisateur scénariste à l'époque sur le 1 il a toujours participé aux autres soit du côté de production du côté scénario après l'épisode 2 3 4 5 ont été réalisés par un certain bus busman le 6l 7 c'est gutter gutter je me rappelle pas son nom ils ont des noms bizarres c'est pas des réalisateurs connus par james one qui s'est fait connaître par ainsi deus conjuring fast and furious 7 ou 6 j'ai plus maintenant voilà donc une saga c'est intéressante j'aime bien l'épisode 1 l'épisode 2 c'est celui que j'aime le moins mais sur toute la saga en plus de l'épisode 1 je préfère les quatre épisodes faits par busman ce que j'ai aimé c'est son montage quoi que le gutter était au montage déjà du 2 non il était chef décorateur le réalisateur de l'épisode 6 et 7 c'est de faire ce montage on croit que ça se passe en même temps que les gens sont dans la même pièce sont dans le même espace et qu'ils vont se croiser alors qu'en fin de compte l'histoire se passe à des timelines différentes j'ai bien aimé le montage parce que dans l'épisode 5 et 6 ça m'a manqué bah vu que je les ai vus il n'y a pas longtemps d'ailleurs le 7 il ya moins de deux heures que je les ai fini sinon je ne vois pas trop ce que je peux dire mais scénaristiquement c'est une saga qui a un fil conducteur depuis l'épisode à l'épisode 7 quoique l'épisode 7 je vois pas trop son intérêt à part pour la révélation d'un personnage d'ailleurs les sons ils sont connus par un twist final assez surprenant si vous n'avez jamais vu les films vous allez voir à chaque fin d'épisode on a un twist incroyable auquel on n'aurait même pas pensé sinon voilà je vous dis bonjour on va jouer un jeu commencez par vous abonner liker et penser à partager à tout à l'heure re salut jigsaw ou saw it par les frères sperig un bon film mais je suis un peu déçu il est moi moins impressionnant bon peut-être parce que je viens de me taper les sept premiers films donc ça non il est plus soft celui ci malgré quelques scènes gore mais moins que ses prédécesseurs sinon du point de vu scénaristique l'histoire se passe dix ans après la mort de john crammer donc presque tout le monde avait oublié que jigsaw avait existé mais bon quoi que j'ai bien aimé point de vue réalisation ils ont gardé la patte qu'on a retrouvé dans les anciens en jouant sur les temporalités on sait pas parce qu'il ya une enquête qui se passe il ya un jeu en cours on sait pas si ça se passe en parallèle ou est-ce que le jeu est fini ou ça s'est déjà passé que ils enquêtent dessus ça ça joue bien là dessus le suspense oui il ya un petit peu ils ont essayé de nous mettre un peu de suspense pour une fois ils ont essayé de faire des flics intelligents qui réfléchissent dès le début aux premiers cadavres trouvés aux premières preuves sur jigsaw on a le flic qui suspecte du monde etc mais sans autre ça c'est juste pour faire dérouler le schmilblick un petit peu mais sinon il ya le jeu qui se passe il ya la police qui enquête avec une petite subtilité sauf que cette fois à chaque fois qu'il ya un mort dans le jeu c'est pas vraiment un spoiler et on retrouve il laisse pas les cadavres sur place il les dépose quelque part justement il envoyait un message aux flics le lien avec john kramer je le trouve assez intéressant mais un peu abusé si vous avez déjà vu les sept films déjà il y avait un mandat dont qui réapparaît dans le 2 et dans le 3 la droguée qui avait le piège là qui déforme la mâchoire à partir de l'épisode 4 on découvre un flic et on sait qu'il a des complices mais on en rajoute à chaque fois non celui ci les moins convaincant il est moins convaincant le twist final il reste dans la lignée des des sauts je m'attendais pas quoi qu'à un certain moment on pourrait se suspecter une fin comme ça mais c'est bien mener le twist final est bon sinon grosso modo le film si vous avez vu les anciens avant celui-là il ya longtemps que vous en rappelez pas peut-être que vous aurez un autre point de vue mais là c'est tapé en 24 heures les sept films pour voir les huitièmes non c'est huitième il m'a pas par le la surprise de fin je trouve même rien à part ça c'est tout les petites les petits flashbacks sur john crammer sont intéressants mais ça n'apporte rien de nouveau il n'y a pas des choses parce que je trouve que pour john crammer l'épisode 4 résume très bien son histoire donc ce qu'ils nous ont mis là dedans beau après les frères spirit ils sont plus dans la comédie c'est leur premier film franchement un thriller gore policiers les scénaristes ils ont fait un film d'horreur en commun mais non je sais pas c'est pas ben j'espère qu'il ya une salle cinéma près de chez vous restez sur les 7 anciens déjà le 7 était pas fameux non plus je vois pas ils essaient de relancer une série donc une licence peut-être mais à vous de voir c'est pas je conseillerais pas ce film parce que ouais j'avais tardé à le voir mais je suis non non jigsaw il ya un peu d'humour mais qui passe bien mais pas plus non c'est tout donc je vous donne rendez vous à mercredi prochain pour la ligue la justice league ciao